Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter cette vidéo-là, ça me fait plaisir. Je vais commencer une série de capsules vidéo sur différents sujets. Je vais commenter quelquefois l'actualité, quelquefois ce ne sera pas selon des sujets de l'actualité. Ce qui m'a poussé un peu à faire ces vidéos-là, c'est deux choses. La première, c'est que c'est mon conjoint qui n'arrête pas de me pousser depuis longtemps à ce que je fasse des capsules vidéo. Parce que lui, c'est un gars de vidéo, hein? Et puis... Action! Vous voyez, hein? Un réalisateur hors pair. Couper! C'est ça, lui, c'est un gars de vidéo et parfois quand je parle de ce que je pense, de comment je vois les choses sur différents sujets, il me dit « Hey, là, je mettrais une caméra! » Alors, bon, de fil en aiguille, il a réussi à me convaincre. Et aussi parce que lorsque la pandémie a commencé ici au Québec, il y a plus de gens qui sont allés sur mon Facebook conférencière, probablement pour avoir des nouvelles de moi, pour savoir comment je vis les choses, parce que moi aussi, je suis fragile. Mes poumons, ils sont fragiles. Et si j'attrape la COVID, bien, ça risque d'être vraiment très difficile pour moi. Je fais un raccord et c'est pas s'habiller. Oui, la régie? Il reste de la pizza? OK, c'est bon. Action! Donc, si vous voulez me suivre, partagez la vidéo, abonnez-vous surtout, et cliquez sur la petite cloche en bas de l'écran. Ça va vous permettre d'avoir des notifications pour savoir quand je publie une vidéo. Donc, comment je vis le confinement depuis... Là, on est à la septième semaine, je crois, si je compte bien. Donc, bien, pour moi, ça n'a pas changé beaucoup de choses. Premièrement, moi, j'ai l'habitude de travailler, de faire du télétravail. Donc, pour ça, ça n'a pas changé. J'avais déjà une petite routine d'installer. Les conférences et les formations que je faisais à l'extérieur, évidemment, elles ont été annulées. Il faut savoir que pour beaucoup de personnes handicapées, et là, je ne dis pas toutes les personnes handicapées, mais pour beaucoup de personnes à qui j'ai parlé dernièrement, le confinement ne change pas grand-chose. Parce qu'on est habitué d'être à la maison. C'est drôle parce que le confinement, on dirait que c'est comme si c'était vous qui vous adaptiez à ce que nous, on vit habituellement. Il y a un texte qui circule sur les réseaux sociaux qui a été écrit par Patrick Fujirola, un anthropologue qui se spécialise dans les personnes en situation de handicap parce qu'il est lui-même en situation de handicap, donc qu'il est personnellement concerné. Il y a un très court passage qui parle de la notion du corps en temps de pandémie. C'est drôle parce que quand on est en situation de handicap, lorsqu'on sort à l'extérieur, on se fait regarder. On se fait parfois juger. Il y a des gens qui, vous allez me dire, non, non, ça n'arrive pas, mais oui, ça arrive. Il y a des gens qui traversent la rue pour ne pas être en contact avec nous. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on vit présentement. Ce n'est pas pour rien qu'on a parfois de la colère. Et je vais vous dire que plus ça va, plus j'ai de la colère face à l'inaccessibilité et au fait qu'on n'est pas inclus dans la société comme on le devrait. Le fait que les rôles soient non pas inversés parce qu'on est tous dans la même situation, mais que votre situation se rapproche de la nôtre, ça me fait sourire un petit peu parce que ça me fait un petit peu plaisir. Là, vous voyez comment c'est difficile de ne pas avoir accès aux événements, de ne pas avoir accès au commerce. Nous, on vit ça tous les jours. Donc, oui, ça me fait un petit peu plaisir, mais il faut que ça se règle. Vous, vous allez sortir. Nous, si les choses ne changent pas, on va rester encore à la maison sans pouvoir avoir accès au commerce et aux festivals et aux événements. Là, j'ai de la colère qui monte parce que je trouve ça injuste. Parce qu'on est des citoyens, comme tout le monde, on devrait avoir accès au même service. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a des formations que je voulais assister, mais que l'endroit n'était pas accessible, je demandais si on pouvait filmer la séance, la formation. Ils nous disaient, « Ah non, c'est trop compliqué, ça ne se fait pas. » Et là, présentement, comme par magie, les formations se donnent par vidéoconférence. Et ce qui est vraiment intéressant, ce que je trouve, je trouve le fun, c'est que pour la session d'été, il y a plus de personnes qui se sont inscrites dans certains programmes. C'est cool, hein? Il faudrait que ça reste comme ça. Donc, la frustration que vous vivez de ne pas avoir accès au commerce, aux événements, bon, à tout, transformez-la pour que pas juste vous ayez accès, mais que toute la population puisse y avoir accès. Que tous ceux qui ont des handicaps, que tous ceux qui ont des limitations quelconques puissent y avoir accès. Je suis certaine que si on fait chacun un petit bout, la société va changer et on va être considérés comme des citoyens avec les mêmes besoins, les mêmes désirs et les mêmes plans de vie. Je vous ai partagé ma vision. Je vous invite à partager aussi dans les commentaires votre vision, le regard que vous portez aussi sur ce que je viens de vous partager. On se revoit bientôt. Coupé! Oh boy! Mon verre a failli le faire prendre le bord. Au revoir!